On parle souvent pour ces gestes qui nous paraissent un petit peu bizarres, de tics ou de tocs, de troubles obsessionnels compulsifs. Ce n'est absolument pas ça. Cet ensemble de gestes sont qualifiés pour un athlète de routine ou de rituel qui ont le but de le mettre dans un état cérébral de vigilance et de concentration bien précis qui vont lui permettre de donner son maximum sur le point qu'il s'apprête à jouer. Alors bien sûr, on voit les joueurs et les joueuses amateurs dans les clubs faire des mimiques avant de jouer leur point. Mais la différence avec les pros, c'est qu'ils ne vont pas avoir la même régularité dans la reproduction de ces petits gestes. On a pu voir dans les séquences précédentes que la concentration et l'attention étaient fluctuantes au cours d'un match. Il faut donc pouvoir mettre au point des petits gestes qui vont nous permettre de nous recentrer avant chaque nouveau point. C'est pour ça que je vais m'efforcer d'effectuer les mêmes gestes dans le même ordre à la fois avant de servir et avant de retourner afin de retrouver au maximum la même implication dans les points futurs que je vais m'apprêter à jouer.